Nous voici à notre troisième vidéo, donc pour faire votre bordure en trois temps, point de feston, les mailles serrées, donc si on peut regarder ici, on a commencé par le point de feston, on est venu faire des mailles serrées, puis là on vient faire la bordure en coquille. Voilà. Donc pour la bordure en coquille, on va utiliser la bride, qu'on appelle aussi en anglais le double crochet. Je vous le dis en anglais parce que des fois on a un beau patron qui est en anglais, puis on veut le faire. Donc voici. Fait qu'on va jouer avec ça, puis des mailles coulées, comme je vous ai montré tantôt, pour venir finaliser votre rang. Fait qu'on va faire la même chose, je vais commencer ici, je vais m'en venir là, je vais faire le coin, puis je vais venir finaliser ici pour vous montrer comment on ferme le tout. C'est très simple. Toujours simple au crochet, on peut, on peut toujours, comment dire, s'organiser. Donc on commence avec, bien là vous continuez votre rang, là on commence à rien, là vous avez votre maille qui est comme ça ici. Je vais faire une maille coulée. Je vais commencer un petit peu plus loin parce que je vais laisser celle-là à boutique pour qu'ils voient les étapes. Voilà. Donc on va travailler à toutes les deux mailles serrées qu'on a faites. Donc on va toujours travailler dans une, passer une, faire l'autre, etc. Si jamais, comme je vous disais tantôt, votre, ça vous donne pas un motif qui est à plat, bien vous avez deux choix, soit diminuer de crochet ou de sauter deux mailles serrées au lieu d'une. Fait que c'est à vous de voir là qu'est-ce qu'il y en est. On s'ajuste puis si ça fait pas, on défait puis on recommence. C'est facile aussi de faire au crochet. Alors voilà. Je m'installe comme ça. Fait que pour faire une bride, bien premièrement je vais vous montrer où on va piquer, là mettons que, ici, attend un petit peu. Là je suis dans une maille serrée, ici. Je suis dans cette maille serrée là. Attend un petit peu, je vais essayer de vous montrer ça. Je suis dans celle-ci. Donc je passais elle, puis je m'en viens travailler avec elle ici. Puis pour faire ça, je viens piquer toujours sous mes deux brins comme ça. Donc maintenant, vous savez, où piquer, comment compter vos mailles? Ah, je vois pas mon bout de laine. Alors, pour faire la bride, on vient faire un jeté sur notre crochet avant de piquer. Tantôt, on piquait tout de suite. Là, on en a jeté. On vient compter un, deux, fait qu'on pique ici, sous ma maille comme ça. On ramasse un autre jeté. Donc, je me retrouve avec trois jetés, mailles ou en fin loupe sur mon crochet, que je vais passer deux à la fois. Donc, une, deux. Je reprends une, deux. Donc, j'ai une bride. Pour faire ma coquille, je dois faire cinq brides dans la même maille serrée. Donc, je recommence. Je fais mon jeté. Je pique toujours dans le même trou que la bride que je viens de faire. Comme ça ici. Je tourne un, deux, comme ça. Un, deux, comme ça. Une autre bride. Je fais mon jeté. Toujours dans le même trou. Je ramasse une bride. Voilà. J'ai mes trois anneaux. J'ai ma bride. Si vous voulez compter vos brides. Je ne sais pas si vous les voyez bien ici, là. Une, une ici, deux, trois. On fait encore une jetée. On ramène encore, pour avoir trois loupes. Un, deux. J'étais, on pique dans la main. On ramasse. Un, deux. Donc, ma coquille est faite. Là, on passe une maille jetée. Une maille serrée. Donc, on la passe ici. Vous voyez, là. J'ai ma maille serrée. Je m'en viens ici. Je pique en dessous. Comme ça. Toujours la même chose avec les deux brins en dessous de mon crochet. Sur mon crochet. C'est-à-dire, je viens chercher ma jetée, mais je la passe tout de suite dans ma maille. Donc, ça, c'est une maille coulée. Je vais donner du lousse un petit peu. Donc, je vais continuer, puis je vais y aller doucement. Je vais essayer. Des fois, je m'oublie. Je pique, je passe une maille qui est ici. Je pique sur mon petit V. Là, j'appelle ça des V. Ici, comme ça. Une fois, deux fois. Je recommence à jeter. Je pique dans la main. Un autre jeté. Un, deux. Deux. Tenez votre travail comme ça ici, parce que sinon, c'est plus difficile de garder la tension. Ça va tout aller d'un bord, puis de l'autre. C'est plus difficile. Donc, un jeté. On pique. On repique. Comme ça ici. Un, deux. Un, deux. Donc, j'en ai quatre. Un, deux. Un, deux. Taquer ma coquille. Voilà. Je trouve que c'est simple et ça fait vraiment bon. J'ai-tu ennuie dans mon fil? J'enlève ça, ça ne sera pas lourd. Oh, je suis... Aïe, 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 aïe. J'y arrive. Là, j'étais allée vite. J'ai peut-être effilé un peu mon petit coton, mais bon. Alors, je continue. Comme ça, je passe une maille serrée, je m'en viens sur l'autre. Deux. Un. Deux. J'étais en pique, on revient. Un. Deux. Un. Deux. Ça, c'est comme le tricot au niveau de votre tension aussi. Là, vous voyez, je n'ai pas fait mon petit truc, puis je m'en retiens tout le temps. Donc, moi, je viens passer. C'est comme au tricot, je fais ça ici, là. Je fais la même chose, là. Je viens. Donc, utilisez la même façon que vous tenez votre fil au tricot. Quatre. Cinq. J'en passe une. Là, je dis ça, puis je suppose que vous tricotez, mais si ce n'est pas le cas, il faut quand même qu'il y ait une tension ici, là, pour être capable d'avoir votre fil. Pour que votre, vos coquets soient égales. Donc, c'est une maille coulée, comme ça. Finalement, un, deux. Le coin, on le fait comme si ce n'était pas un coin. Un peu comme avec les mailles serrées tantôt. Ça fait que c'est vraiment pas compliqué. Comme je vous dis, vous avez plus d'espace. Allez-y, ajustez votre bordure sans aucun problème. Passez plus qu'une maille si vous voyez qu'il y en a une qui est plus, c'est plus serré, puis ça va faire moins beau. Il n'y a aucun problème. Vous n'aimez pas ça, vous défaite votre coquille, puis vous allez la refaire plus loin. Donc, je passe, je m'en viens ici, ma maille coulée, voilà. Et je passe, je m'en viens ici. Je vais tirer vers le bas parce que mon tissu pendouille dans le vide. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Donc, on arrive presque à la coquille. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce qu'il me reste? En principe, je ferais faire ici une maille coulée. Puis ici, j'aimerais faire une coquille, mais là, j'ai déjà une coquille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma maille coulée ici, pour venir taquer. Je vais juste un petit peu embêter. Ou sinon, attendez un petit peu. C'est ça que je vous dis, là, j'ai défaite, ça ne marchait pas. Fait que je vais venir tricher un peu, je vais venir taquer plus proche. Donc, au lieu de passer une maille serrée, là, je n'en passe pas. Bon, je vais taquer plus proche. Puis, je vais venir faire ici ma coquille. Puis, après ça, on va passer une maille, puis on va venir s'accrocher ici. Fait que quand vous finissez comme ça, c'est un peu ce que vous devez, là, faire pour arriver. Fait que ça, vous passez plus de maille, vous collez un peu plus vos aiguilles, vos coquilles. C'est pas grave. Donnez-vous la permission. Amusez-vous. T'sais, je veux pas que... T'sais, je veux essayer de vous rendre ça comme facile. Fait que là, ici, là, j'arrive avec ça comme ça, vous allez dire, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que je vais venir juste essayer de me piquer ça, là. Je vais me faire une maille coulée. Puis, quand vous avez terminé votre crochet, là, ce que vous faites, vous coupez votre fil, puis vous tirez sur votre loupe, tout simplement, comme ça. Puis, vous venez rentrer votre fil, voilà. Bon, on voit une différence, mais c'est pas la fin du monde. À vous de voir si vous aimez mieux voir ça ou avoir plus d'espace dans vos coquilles. Donc, voilà, ça fait vraiment un beau travail, comme ça. Fait que, bien entendu, aussi, on pourrait, si on veut s'amuser avec les couleurs, on pourrait avoir un fil d'une couleur ici, on pourrait faire ça d'une autre couleur. Il y a plein d'options, là, que vous pourriez réaliser. Voilà! Bon crochet! Bye, bye! Sous-titrage ST' 501